Hello tout le monde c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, comme vous avez pu le comprendre, pour le bilan de l'année 2022. J'avais vraiment trop trop hâte de vous faire cette vidéo parce que je suis quand même content de cette année 2022. Malgré certaines choses, mais je vais vous en reparler très rapidement en début de vidéo. On va parler des trucs pas drôles au tout début, comme ça après on oublie et on passe à autre chose. Quand je fais des bilans, j'aime bien vous parler de tout ce qui est livresque. Donc que ce soit la lecture ou les réseaux sociaux. Mais d'un point de vue perso, j'aime bien rajouter des événements auxquels j'ai assisté, etc. Qui sont des choses que je peux partager, qui n'enlèvent pas du privé à 100%. Mais voilà, que j'ai envie de vous partager. Ça me permet aussi moi d'avoir un souvenir parce que je vous avoue qu'avant de préparer cette vidéo, je suis allé voir en fait certains de mes bilans et du coup ça m'a remémoré des souvenirs. Et finalement c'est aussi à ça que ça sert, les vidéos bilans. Du coup on va commencer par le chapitre le moins drôle. C'est plutôt mon ressenti sur cette année parce que c'est vrai que si on prend du recul, aujourd'hui ça va mieux et j'ai réussi à vraiment me détacher de ça. Mais la haie a été hyper difficile pour moi et je pense qu'on est très nombreux dans ce cas-là. Comme une sensation de grisaille permanente en fait, si je prends un petit peu la métaphore de la météo. Simplement parce que, et promis je ne m'attarde pas dessus, mais avec l'actualité cette année, ça a été très compliqué de toujours profiter de l'instant présent. Et en fait il y avait toujours une petite teinte de grisaille, enfin très souvent en tout cas, simplement liée à l'actualité qui faisait que parfois c'était difficile de profiter à 100% de l'instant présent. Et du coup c'est vrai que cette année aurait pu être vraiment géniale si on met l'actualité de côté. Malheureusement je suis quelqu'un qui n'est pas parano ou qui n'a pas tendance à être stressé pour rien, mais je reste réaliste. Et en fait en étant réaliste, bah parfois c'est un peu compliqué de se détacher de ça. Voilà un petit peu pour cet aparté qui fait que cette année a été génial, mais ce gros nuage gris au-dessus de nos têtes a fait que c'était compliqué assez souvent. Voilà, je ne vais pas plus m'attarder là-dessus parce qu'on n'est pas là pour déprimer n'est-ce pas ? On est quand même là pour relever ce qu'il y avait de bon, parce que comme je vous dis j'ai envie de garder un bon souvenir de cette année. Et je vais vous parler un petit peu des événements auxquels j'ai pu assister cette année, qui ne sont pas des événements livresques mais que j'ai vraiment adoré, et pour lesquels je suis hyper reconnaissant d'avoir eu la possibilité d'assister en fait. Le premier événement, c'est l'événement que j'attends depuis 2020. Sauf que bon, à cause d'un petit truc comme ça, tout petit petit, on a eu du mal à assister à des concerts pendant quelques années. Je suis allé au concert de Lady Gaga cet été, et vraiment j'étais tellement heureux de pouvoir enfin assister au Chromatica Ball. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis vraiment fan de cet artiste, et ça fait des années que je la suis, et c'est des années du coup que le concert devait avoir lieu, il devait avoir lieu en 2020, reporté en 2021, puis en 2022. Et voilà, c'était un show incroyable. J'ai encore parfois du mal à réaliser que j'y étais, parce que ça reste quand même énorme, c'était la plus grosse date de sa carrière, avec plus de 76 000 personnes au Stade de France. Du coup c'était hyper impressionnant, j'étais très bien placé, donc voilà, vraiment je suis hyper content d'avoir pu assister à ça. En plus j'ai rencontré des personnes formidables pendant l'attente, et une fois dans la fosse. Et voilà, je suis trop trop heureux d'avoir enfin pu assister à ce truc, et j'espère vraiment que Gaga repassera vite en France, parce que je l'avais déjà vu dans un autre concert, il y a en 2014, et vraiment j'adore toujours autant, donc j'espère qu'elle reviendra en France. Plus tôt dans l'année, je suis aussi allé voir une autre artiste internationale, il s'agit de Dwalipa, qui est venue sur Lyon, et vraiment ce show juste incroyable, on ne s'est pas ennuyé un seul instant, c'était un truc de fou, j'ai adoré Dwalipa, j'ai adoré son dernier album, Futur Nostalgia, et du coup quand j'ai vu qu'elle venait sur Lyon, j'ai dit quoi ? Ben attends, on prend des places, parce que moi je ne veux pas rater ça, et je ne regrette absolument pas, c'était un truc de dingue, j'ai adoré l'ambiance, et en fait dans l'instant présent, je n'y ai pas pensé, mais avec le recul je me suis dit, mais en fait pendant deux ans, c'était inimaginable de faire ça, et là on peut à nouveau le faire, c'était un grand souffle, une bouffée d'air frais, peut-être pas si frais que ça, parce qu'il faisait chaud, mais voilà, c'est vrai que ça fait un bien de fou, de retrouver ça en fait. Ensuite je suis allé à Disneyland Paris cette année, à nouveau, alors oui si vous me connaissez un petit peu, vous savez que depuis 2019 j'y vais fréquemment, sauf que là mon pass annuel est périmé depuis l'année dernière, donc là c'est la première fois que j'y retourne sans, mais je ne voulais absolument pas passer à côté du nouveau land Marvel, alors oui vous allez me dire, si j'étais allé dans trois ans, il y serait encore, mais je voulais, voilà, je voulais y aller, et écoutez, ça a été une hyper agréable surprise, ça fait tellement de bien d'avoir ce genre de nouveauté à Disneyland, des nouveautés qui nous rappellent pourquoi on aime ce parc. Cet été je suis aussi allé au zoo de Beauval, c'est la première fois que j'y suis allé, ce parc zoologique est vraiment dingue, j'ai vu des animaux que je n'avais jamais vu de ma vie, le truc qui m'a le plus époustouflé, c'est le spectacle des oiseaux, qui est juste incroyable et magnifique, j'étais vraiment sur le cul et j'ai adoré, j'en garderai toujours un super souvenir parce que c'est juste magnifique. Et enfin, un truc qui n'a absolument rien à voir, je suis allé voir le show de Drag Race France, et ce show était juste incroyable. Franchement, je n'ai même pas les mots, c'était tellement bien, on avait une proximité avec les artistes incroyables, en plus de ça, l'ambiance dans la salle était dingue, il y a même des moments où les queens n'arrivaient même pas à parler, ou même pas à s'en remettre tellement on hurlait, on faisait du bruit, c'était une trop trop bonne ambiance. Bon, ça fait beaucoup de blabla, mais voilà pour la partie perso. Avant de parler plus précisément de ce que j'ai lu, en termes de quantité, est-ce que j'ai réussi mes objectifs, quels sont mes tops, parce que oui, mes tops, parce que j'en ai fait deux. Avant ça, je voulais quand même revenir sur les événements littéraires qui ont marqué mon année. Et on va commencer avec le truc, je pense le plus gros truc, c'est que je me suis lancé sur BookTok. Alors oui, je vous en ai déjà parlé quelques fois en vidéo, mais voilà, si vous l'avez raté, je me suis lancé sur BookTok, donc d'ailleurs, je vous invite à aller me suivre là-bas, si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, je crois que j'ai commencé en février, fin février, début mars, je ne sais plus, enfin en tout cas en début d'année 2022, et je m'éclate tellement sur cette plateforme. Alors ça n'a rien à voir avec ce que je propose ici ou sur Instagram. Sur TikTok, en fait, c'est juste parler des problèmes de lecteurs, du fait d'avoir une pile à lire monstrueuse, d'être dérangé pendant une lecture, du fait que quand on demande ce qu'on veut pour Noël, on dit des livres, on nous regarde de travers, enfin voilà, c'est un petit peu ces trucs de... C'est de l'humour quoi, c'est vraiment pour déconner, et je m'éclate tellement là-dedans, et ça me permet de ne pas faire double haut non plus avec ce que je fais sur YouTube. Même si parfois je présente un petit peu mes coups de cœur, tout ça, j'essaye toujours de le faire d'une façon un peu décalée. N'hésitez pas à aller me suivre là-bas, on est plus de 3300 je crois, si je ne dis pas de bêtises, et vraiment, ben voilà, c'est trop drôle, je m'éclate. Les gens qui me suivent sont hyper bienveillants avec moi, et voilà, il y a vraiment des gens hyper gentils et formidables sur cette plateforme, donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil là-bas si ça vous intéresse. Autre événement que j'ai créé cette année, c'est le Ice Cream Summer Challenge. Voilà, j'étais hyper content de lancer ce challenge, alors à la base je m'étais créé mon petit truc pour moi. Puisque le format challenge, où vous avez des menus et des sous-catégories dans lesquels il faut mettre des livres, ben je me suis rendu compte, ça me plaisait. Je me suis dit, j'en avais trouvé un pour le printemps, c'était le Blossom Spring Challenge, et je me suis dit, j'en veux un pour l'été, et en fait sur l'été, il y avait des challenges, mais pas le format que j'aime bien. Et je me suis dit, ben écoute, je ne trouve pas ce que je veux, donc je vais le faire tout simplement. Alors plusieurs personnes m'ont dit que ça existait quand même, mais il ne me semble pas que l'édition a été reprogrammée, ou en tout cas elle a été reprogrammée après le 1er juin, et vu que le Blossom Spring Challenge finissait fin mai, moi je voulais un truc début juin, donc voilà, j'ai créé mon petit challenge quoi, et j'ai adoré, et je remercie vraiment l'accueil que vous avez apporté à ce challenge, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Si on prend toutes les plateformes confondues, il y a à peu près 3 ou 400 personnes qui ont participé, et je trouve ça juste énorme. Voilà, vraiment merci beaucoup pour cet enthousiasme, ça me fait trop trop plaisir. Si vous voulez me rejoindre dans cette aventure, déjà abonnez-vous, comme ça vous ne prépare la prochaine édition, parce que oui, il y aura une prochaine édition, d'ailleurs elle est quasiment prête, mais j'ai quelques idées qu'il va falloir que je travaille encore, mais bon, globalement j'ai les menus et les sous-catégories, oui on est en hiver, mais j'ai déjà prévu tout ça. Alors le groupe Facebook est normalement indisponible actuellement, donc n'hésitez pas à aller, vous avez le lien Discord, comme ça vous pouvez rejoindre le groupe pour l'été à venir, et au cas où je vous mets le lien Facebook, même si pour l'instant il est fermé. Et en dernier événement de l'année, évidemment, au mois de décembre, c'est Montreuil, et cette année a été encore génial. Chaque année c'est différent, parce que cette année j'y étais, je n'avais pas d'amis booktubeurs avec moi, parce que souvent j'ai des amis de la sphère littéraire sur internet qui me rejoignent. Cette année ce n'était pas le cas, mais au final j'ai quand même tout autant apprécié, et j'ai adoré, j'ai pu prendre le temps d'aller échanger avec les maisons d'édition, avec les auteurs, j'ai croisé du monde, j'ai pu assister à la soirée de présentation du tome 2 de Mémoire de la forêt, et ça c'était juste dingue, et voilà, vraiment j'ai encore passé une super bonne édition, et à chaque fois que je fais ce salon, je reviens les batteries chargées à bloc, autour de tout ce qui est littéraire, et je suis hyper motivé à faire des trucs. Voilà pour les événements à proprement parler, je ferai une mention spéciale pour la sortie de la série d'une saga que j'adore, Earthstopper, voilà, je tenais quand même à faire un petit mot là-dessus, parce que j'ai adoré la série, je l'ai regardée 3 ou 4 fois, 4 fois si je dis pas de conneries, vraiment, bah voilà, vous savez certainement que j'adore la saga, j'adore l'histoire de Nicky Charlie, parce qu'elle est toute douce, toute mignonne, et ça fait du bien d'avoir un truc un peu cucul, dans une romance gay. Bien, et maintenant que ceci est fait, nous allons enfin passer à mes lectures de cette année, et je m'étais fixé comme challenge sur Goodreads, alors très honnêtement, je l'ai fait sans plus de conviction que ça, disons que ça faisait déjà quelques années que je me fixais un objectif sur Goodreads, je le tenais jamais, c'est la première année, où je m'étais mis 30 livres, et où j'ai largement dépassé, puisque j'en ai lu 55, et vraiment, je suis tellement fier de moi, si vous saviez à quel point je suis fier de moi, parce que pour beaucoup 55, c'est tout, pour un booktuber, machin, on s'en fout, alors personnellement, si vous, ça vous préoccupe, moi, pas du tout, voilà, c'est vraiment, j'ai pris un plaisir de dingue à lire tout ce que j'ai lu cette année, et à aucun moment, je me suis culpabilisé de ne pas lire, typiquement, mois de décembre, très compliqué pour moi de lire, j'ai lu beaucoup de BD, j'ai lu un seul, enfin, j'ai terminé un roman que j'avais commencé le mois d'avant, mais clairement, est-ce que je le culpabilise ? Mais pas du tout, mais vraiment pas, et pour ceux qui se diraient que, mais il y a des gens qui lisent 100, 200, 300 livres par an, mais comment ils font ? Moi, je veux faire pareil, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, donc vous prenez du temps et du plaisir à lire ce que vous lisez, à faire ce que vous faites de façon générale, c'est pas un concours, regardez, voilà, je suis booktuber, ça va faire 10 ans que, oui, ça va faire 10 ans, oui, oui, ça va faire 10 ans que je fais des vidéos, j'ai lu que 55 livres, que 55 livres pour certains, et pour moi, et bien, c'est beaucoup, voilà, j'ai lu 55 livres, pour moi, c'est énorme, et d'ailleurs, quand vous en parlez, en dehors de la sphère littéraire, tout le monde me dit, quoi ? 55 livres ? Mais c'est beaucoup ! L'objectif est atteint, et j'en suis vraiment, vraiment très heureux. Alors, cette année, j'ai lu 55 livres, donc ça, je vous l'ai déjà dit, parmi ces 55 livres, nous avons 26 romans, nous avons 9 mangas, et 21, non, je vous dis des bêtises, 19 BD et romans graphiques. Alors, je n'ai pas fait la distinction BD et romans graphiques, parce que, je n'avais pas envie de m'embêter. Et voilà, du coup, un petit peu pour tout ça, donc, 26 romans, écoutez, ça aurait pu être plus, mais c'est déjà très très bien. Alors, je vous avoue que je triche un tout petit peu, parce qu'il y en a un, d'ailleurs, il est dans mon top, il y en a un qui ne me reste pas grand chose, il ne me reste vraiment pas grand chose, mais je sais déjà que c'est un coup de cœur, et je sais que je l'aurai fini avant la fin de l'année. Alors, du coup, ce qui est drôle, c'est que je me suis amusé à compter le nombre de pages que j'ai lues en romans et en lecture graphique. Alors, pourquoi ? C'est juste pour se rendre compte, vraiment, ça ne sert à rien, parce que ça ne veut rien dire. En romans, j'ai lu 13 747 pages, quand même, quand même. Alors oui, je vous dis que ça ne veut rien dire, parce que si vous lisez un roman de 300 pages ou de 700 pages, bon, les calculs ne sont pas les mêmes. Et en lecture graphique, du coup, j'ai fait 4 431 pages, ce qui nous fait un total de 18 178 pages. Écoutez, est-ce que c'est une information utile ? Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime bien ce chiffre. Bref, voilà pour, du coup, pour les lectures de façon statistique. Maintenant, si on regarde à la non-lecture, c'est-à-dire à ma pile à lire, je suis à 249 livres. Bon, voilà, elle a encore un peu augmenté cette année. Malgré tout, j'ai limité les dégâts, vu que j'ai quand même lu pas mal des livres que j'ai reçus cette année. Là-dessus, je me suis amélioré, parce qu'avant, la plupart des livres que je recevais, je les mettais dans ma pâle, mais je lisais que les anciens. Enfin, globalement, il y avait un problème de roulement. Par contre, je parle pas des autres qui attendent depuis 10 ans, presque. Pardon. Du coup, je disais quoi ? Et justement, en regardant dans mes vidéos passées, dans mes objectifs de 2019, ma pile à lire était de 200 livres. Alors, on est d'accord, ça reste toujours énorme, mais je me dis que, en 4 ans, ma pâle n'a augmenté que de 49 livres. Tout est relatif, mais pour moi, c'est que 49 livres. Ça aurait pu être beaucoup plus. Bref, après tout ce blabla, franchement, mais je suis une vraie pipelette, c'est affreux. Et ça, bon, ça fait partie de moi et c'est pas près de changer. Mais maintenant, on va passer au top. Alors du coup, je vous disais que oui, j'avais deux tops parce que du coup, j'en ai fait un roman et un lecture graphique. Pour les romans, j'ai réussi à vous trouver un top 5. Alors, ce ne sont pas 5 coups de cœur, mais il y a un top 5. Pour les lectures graphiques, j'ai fait qu'un top 3 parce que si on reste objectif, il n'y a malheureusement pas énormément de lectures qui ont marqué mon année au point que j'ai assez de matière pour vous faire un top 5 parce qu'il y en a beaucoup, je me dis ouais, c'était bien, mais de là, le mettre dans un top, bah en fait, non. Donc voilà, j'ai fait mon top 3 où là, vraiment, c'est trois coups de cœur que j'ai vraiment adoré. Et on va d'ailleurs commencer par ça. Alors, pour roman et BD, j'ai essayé de faire celui que j'aime le moins à celui que j'aime le plus. Mais honnêtement, par exemple, pour les BD, tout se vaut à peu près. Et on commence avec le tome 1 de Erika et j'ai adoré ce bouquin. Je vous en ai déjà parlé et ça a été vraiment une très, très bonne surprise. Ce livre est resté très longtemps dans ma palle. Et donc ici, on suit l'histoire de Erika qui va devoir aller sauver les princes en détresse. Bon, jusque là, c'est écrit dans le titre. Parce que pour devenir reine, elle doit se marier, sauf qu'elle ne veut pas se marier. Donc, la reine actuelle, donc sa mère quoi, lui dit ok, tu ne veux pas te marier et devenir reine. Pour ça, il va falloir que tu prouves que tu es capable de régner seule. Et donc, elle doit accomplir tous les contrats que la reine a reçus et qui sont de sauver des princes en détresse. Et donc, dans ce tome, Erika doit aller sauver Blanc en neige qui est une référence directe à Blanche-Neige et qui est un petit prince pas très vaillant mais qui adore cuisiner. Voilà. Et c'est hilarant. J'adore. C'est bourré d'humour. Ça renverse tous les clichés, tous les archétypes qu'on n'aime pas trop. Voilà. Des héroïnes et des princes et des princesses. Voilà. Ça renverse tout. J'adore. C'est trop drôle et je vous le recommande vraiment. En top 2, on a Spy Family, le premier tome de Tatsuya Ando édité chez Kurokawa. J'ai adoré retrouver l'essence même de pourquoi j'aime les mangas. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut. Et donc ici, pour s'atterner un petit peu plus sur l'histoire, on suit Twilight qui est un grand espion et qui, pour les besoins d'une mission, va devoir adopter une petite fille. Sauf que cette petite fille était l'épate. Et le problème, c'est qu'il ne le sait pas. Pour être crédible en tant que famille, il va aussi se trouver une fausse femme qui est une tueuse en série. Si je ne dis pas de bêtises, elle est... Non, tueuse à gage, pardon. Elle est tueuse à gage. Voilà. Donc ça fait une famille plutôt cool, sachant qu'elle est fausse. Et vraiment, c'est super drôle. C'est plein d'action. Moi, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et on finit avec une BD qui s'est mise sur mon chemin alors que je ne la connaissais pas et que je n'avais pas du tout prévu de la lire. Il s'agit de Elie et Gaston. Donc là, c'est le premier tome L'esprit de la... De l'automne, pardon. De Ludovic Villain et Céline des Règne-Cours édité chez Ankama. Cette BD a été une tellement bonne surprise. Je suis vraiment content d'avoir fait cette découverte. C'est une ode à l'automne, une ode à la nature. Voilà, j'ai adoré. C'est tout doux. Je vous le conseille vraiment. Ce serait difficile de vous dire grand-chose à part que Elie, avec son chat Gaston, va partir en vacances d'été chez ses parents, chez ses grands-parents. Elle n'est pas hyper heureuse de ça parce que c'est la première année où du coup, elle ne va pas passer ses grandes vacances avec ses parents mais elle va faire la rencontre de l'esprit de l'automne qui arrive un petit peu trop tôt cette année et donc du coup, elle va devoir aller aider les habitants de la forêt avec cette histoire d'esprit de l'automne qui n'est pas forcément hyper cool non plus avec eux. Et on passe maintenant au top 5 des romans. Alors, ce que je ne vous ai pas dit au niveau des romans, c'est que j'ai fini 3 sagas. Des sagas qui traînaient depuis très longtemps dans ma pile à lire. Notamment Phobos que j'ai enfin terminé. Je ne vais pas plus m'attarder dessus. J'ai fait une vidéo spécifique dessus mais j'ai été relativement déçu de la fin. J'ai aussi terminé la fameuse saga Harry Potter. Voilà, je ne l'avais jamais lu jusqu'au bout. J'y suis allé. Ça a été très compliqué pour moi de dire au revoir. C'était un peu ce truc là de dire que je finis de lire et après j'ai fini de découvrir ce qu'il y avait à découvrir sur l'histoire. Je pense qu'il était temps d'aller jusqu'au bout. Et enfin, une autre saga qui là, pour le coup, je n'avais pas envie du tout de lui dire au revoir. Je n'avais pas envie de dire au revoir au personnage. De finir cette saga, non pas parce que je ne l'adore pas bien au contraire parce que je l'adore beaucoup trop. J'ai fini La Faucheuse et ça y est, voilà, c'est fini. C'était une trilogie vraiment géniale. Lisez La Faucheuse. Vraiment, lisez La Faucheuse. Maintenant, on passe vraiment au top 5 et on commence avec un livre. Pour moi, c'était un peu évident que je le mette dans le top 5 et pas un autre parce que c'est une saga qui m'a fait aimer lire en fait, tout simplement. J'ai lu le quatrième tome, si on peut dire ça comme ça, c'est plutôt un spin-off de Hunger Games. Donc, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Susan Collins édité chez PKJ. Hunger Games, c'est la saga qui m'a fait comprendre que lire, ça pouvait être bien. Je l'ai adoré. Ça m'a tellement fait de bien de retrouver tout ce qui fait Hunger Games en fait, parce que certes, il s'agit de l'histoire de Coriolanus Snow, donc le président Snow d'un Hunger Games, la trilogie originale. On comprend mieux un petit peu l'origine de Hunger Games. J'ai hâte de voir ce que le film va donner parce que pour l'instant, on n'est qu'un teaser avec le logo, donc bon, ça ne veut rien dire. Mais j'ai très très hâte. Bon, alors à partir de là, c'est des coups de cœur. Et on commence avec Loveless de Alice Oseman parce que oui, j'ai adoré Hearthstopper, mais j'adore ce que fait Alice Oseman parce qu'elle parle de diversité, elle parle de sujets que je ne connaissais pas et dont dans la littérature ado, jeune adulte, on n'entend pas beaucoup parler. Et ici, c'est effectivement le cas avec l'histoire de Georgia qui est asexuelle et aromantique. Deux termes. Alors, l'asexualité que je connaissais, l'aromantisme, pas du tout. Et encore, quand je vous dis que asexualité, je connaissais, je savais que ça existait, mais ce livre m'a fait comprendre que je n'y connaissais rien. Et voilà pourquoi j'ai adoré parce que Alice Oseman crée des personnages hyper attachants et qui nous en apprennent beaucoup avec leur vie toute simple. Et en fait, c'est ça, je pense, qui fait du bien. C'est de mettre un peu de simplicité dans la différence plutôt que de mettre de la complexité et des combats et toutes ces choses. Alice Oseman, j'adore ce qu'elle fait. Alors, pour l'instant, c'est le premier roman de l'autrice que je lis. Je ne peux que vous le recommander. J'ai vraiment passé un trop bon moment. J'ai adoré le personnage de Georgia et j'ai beaucoup aimé tous les personnages qui gravitent autour d'elle. Le prochain arrive au mois de janvier et j'ai très, très hâte. On passe ensuite. Je vous en ai parlé tout à l'heure et voilà, c'est fini. J'ai lu le troisième tome de La Faucheuse, Le Glas, de Neil Shesterman édité dans la collection R. Forcément que c'était impensable que je ne mette pas le troisième tome dans mon top parce que je l'ai adoré. Je ne veux pas trop vous en dire parce que je ne veux pas vous spoiler. C'est dans la continuité des premiers. C'est génial. C'est hyper intelligent encore une fois. C'est tellement bien amené et en plus de ça la fin, mais vraiment, j'avais plein de suppositions, plein d'idées, plein de machins. Mais alors la fin, je ne m'y attendais absolument pas. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre à part liser La Faucheuse. Je vous l'ai dit plein de fois mais je vous le redis. C'est vraiment génial. C'est hyper intelligent. Là, on est dans la dystopie comme on l'aime et je veux voir cette saga sur grand écran. Je sais que normalement Universal travaille dessus mais je ne sais pas trop où ça en est mais je sais qu'il y a une époque qui a travaillé dessus parce que cette saga a un potentiel de malade au cinéma et j'ai trop trop envie de voir ce que ça va donner. Même si je sais qu'en ayant eu un gros coup de cœur pour la trilogie, il est possible que je sois déçu par les films mais quand même, je veux qu'ils sortent au cinéma parce que tous les gens qui se refusent à lire cette trilogie, au moins, ils iront la voir et se rendront compte à quel point c'est pire. On passe ensuite à un livre. Honnêtement, je ne pensais pas un jour mettre un livre de ce genre-là dans un top. Je ne pensais même pas en faire un coup de cœur un jour mais ce livre a été une trop trop bonne surprise et je regrette absolument pas de m'être lancé là-dedans. Il s'agit de La Passeuse de mots donc le premier tome de Alrick et Jennifer Twice édité chez Hachet Romand et vraiment, ce livre... Alors, je triche un petit peu parce qu'au moment où je vous tourne la vidéo, il me reste moins de 80 pages. Mais c'est déjà un coup de cœur. Donc, je n'ai pas besoin d'attendre la fin pour vous dire que ce livre sera le top 2 de mes coups de cœur de l'année parce que je sais qu'il ne pourra pas détrôner le premier mais qu'il ne descendra pas en dessous du deuxième. C'est de la fantaisie donc c'est pour ça que je vous dis que je ne m'attendais pas à aimer parce que je ne suis pas très fantaisie. Ce livre, je l'ai lu en plus d'un mois mais en fait, je ne regrette pas parce que, certes, il m'a fallu plus de temps parce que je ne suis pas habitué à m'immerger dans des univers aussi riches et compliqués, enfin compliqués et denses on va dire, mais c'est surtout qu'en fait, les personnages et l'histoire, je l'aime tellement que j'ai savouré chacune des pages. Je n'avais pas envie d'aller trop vite. J'avais envie de prendre mon temps et d'apprécier ma lecture à juste titre. Du moment où on ressent ça pour un livre et qu'on n'a pas envie de le dévorer, enfin qu'on a envie de le dévorer mais pas trop non plus, on sait que c'est un coup de cœur en fait, tout simplement. Et là, vraiment, ce livre, j'adore. Ici, on suit Arya qui est une fille un peu naïve qui vit chez ses parents, qui fait des pâtisseries avec sa mère dans le royaume d'Elios et ce royaume d'Elios abrite des gens qui ont des pouvoirs et d'autres qui n'en ont pas. Un jour, ils vont devoir signer le traité qui permet de brider un petit peu la magie pour protéger les gens qui n'en ont pas sauf qu'il y a une révolte, un truc qui ne se passe pas très bien. Je ne vous rentre pas plus dans les détails mais ça ne se passe pas très bien et Arya découvre qu'elle est une passeuse de mots et donc elle va devoir partir à la recherche des mots. En plus de ça, Arya est une lectrice, elle est accro aux livres comme nous donc forcément, ça aide beaucoup à s'attacher aux personnages et voilà, vraiment, j'ai adoré ce livre. Et donc, on passe au dernier livre de ce top, au dernier livre dont je vais vous parler sur cette chaîne pour cette année mais pour moi, finir avec ce livre, c'est juste parfait. Si vous avez suivi mes dernières vidéos et si vous m'avez suivi sur les réseaux sociaux, ce ne sera pas une surprise. Mémoire de la forêt, le tome 1, Les souvenirs de Ferdinand Taupes de Michael Brun-Arnaud édité chez l'École des loisirs et c'est illustré par Sanoé. Je vous ai donné toutes les infos maintenant, que vous dire de plus à part tout ce que je vous ai déjà dit mais ce roman, je l'ai adoré. J'avais hésité à vous dire que La Passeuse de mots était la surprise de l'année mais en fait, non, parce que ce roman pour être tout à fait honnête quand il est sorti, je me suis dit pourquoi pas mais je ne suis pas sûr. Je me suis laissé tenter, je l'ai lu et en fait, je me suis dit mais pourquoi tu ne l'as pas lu avant en fait ? Parce que ce livre est juste génial. Et ici, on suit Archibald Renard qui est libraire et qui vend les livres des habitants de la forêt de Belle-Écorse et un jour une taupe vient le voir en lui disant écoutez, je suis en train de perdre la mémoire, j'ai besoin du livre que je vous ai amené il y a des années de ça pour me souvenir de ce qu'a été ma vie parce que dans ce livre j'avais écrit toute ma vie. Et le problème, c'est qu'Archibald ne se souvient pas de qui a acheté ce livre et donc les deux vont partir à l'aventure pour retrouver les souvenirs de Ferdinand Taupe. Cette histoire est juste trop belle, hyper douce, plein de bienveillance et plein d'émotions elle est hyper touchante elle apporte plein de belles choses que ce soit pour les enfants puisque Ferdinand a la maladie de l'oubli-tout donc la maladie d'Alzheimer ça permet de t'expliquer un petit peu aux enfants ce que ça peut être de vieillir et d'avoir cette maladie et ça permet aussi de faire comprendre aux adultes que la patience et la bienveillance et la bienvenue surtout dans la maladie j'ai tellement hâte de lire la suite puisque le tome 2 sort au mois de mars vraiment lisez ce livre c'est mon coup de coeur de l'année je savais que ça resterait mon coup de coeur de l'année jusqu'au bout et bien écoutez voilà pour le bilan de l'année 2022 je suis tellement heureux de toute cette année de toutes ces découvertes et c'est vrai qu'en début d'année je vous disais que j'étais motivé pour faire des vidéos revenir à quelque chose de plus ou moins régulier sur les réseaux sociaux j'ai réussi à le faire sur Youtube et j'en suis vraiment hyper content et c'est aussi en grande partie grâce à vous qui me suivez régulièrement voilà merci d'être là même si on n'est pas des milliers j'ai quand même envie de bien faire les choses pour la centaine ou les quelques centaines de personnes qui regardent mes vidéos régulièrement et vraiment je vous en remercie je tenais quand même à faire un petit mot pour vous parce que cette année aussi n'aurait pas été la même si vous n'aviez pas été là merci de regarder mes vidéos d'ailleurs il n'y a que ceux qui verront la vidéo jusqu'au bout qui entendront ce que je suis en train de dire et voilà merci à vous d'être là ça fait tellement plaisir vraiment ça fait du bien j'espère que votre année à vous aura été belle sinon qu'elle s'est passée au mieux et que bah si vous avez traversé des épreuves difficiles j'espère que vous en sortirez au mieux en tout cas voilà je vous souhaite le meilleur nous on se retrouve du coup pour la première vidéo de 2023 j'ai pas mal de petites idées alors je vous dévoilerai pas tout mais j'ai des petites idées pour l'année prochaine que j'ai quand même envie de partager un petit peu avec vous il me reste plus qu'à vous dire à l'année prochaine ciao ciao